Romba vit le sidérurgique, c'était « il n'y a pas si longtemps que ça ». Les hauts fourneaux et assieries faisaient partie du quotidien des rombasiens, berceaux de la pâle planche métallique laminée à chaud, Romba connut comme tant d'autres villes de la région un essor sidérurgique sans précédent. Année 80, la crise de la mono-industrie plane sur Romba. Le dernier haut fourneau est foudroyé en 2001, c'est la fin de l'ère sidérurgique et le début d'une autre époque. Sans renier son passé, Romba se tourne alors vers un autre avenir. Chef lieu de canton, situé au cœur de la Lorraine, entre Metz et Thionville, entre la rivière Orne et la colline de Drince, Romba est également le siège de la communauté de communes du pays Orne-Moselle. Son cadre de vie est aujourd'hui apprécié et reconnu, contrastant fortement avec son image grise du siècle dernier. Romba est depuis bien des années une ville accueillante, verte et fleurie. Depuis 1999, la ville est fière de son titre de ville fleurie quatre fleurs, décerné par le Conseil national des villes et villages fleuris. Véritable poumon vert, la zone de loisir du fond Saint-Martin vous accueille dans un superbe cadre. Faites votre choix. Plans d'eau, air de jeu, pêche, sentis ornithologiques, circuits VTT ou pédestres, pistes de danse ou tout simplement calme et détente. Tout en préservant un patrimoine d'une grande richesse, avec ses nombreux calvaires, statues, bâtiments remarquables, Romba s'est transformée au fil des années en une ville moderne et pratique. Ses anciens immeubles collectifs ont laissé la place à de petites résidences de taille humaine. La réalisation du centre-ville, de la maison du lait social, de l'agora, les nombreuses rénovations de routes avec enfouissement des réseaux, l'embellissement des entrées de la ville ou l'importance de l'art urbain, contribuent à renforcer cette image de ville moderne. Sur la place de l'hôtel de ville, la mairie, véritable centre administratif, elle rassemble une multitude de services à deux pas de la trésorerie et de l'espace culturel. La maison du lait social, mise en service en novembre 2011, est un lieu stratégique où sont regroupés l'ensemble des acteurs et partenaires ayant une mission à vocation sociale et d'assertion, comme le carrefour emploi, ainsi que des permanences d'associations ou d'organismes sociaux qui proposent différents services aux plus jeunes, comme aux plus anciens d'entre nous. Les pré-ados, ados et jeunes adultes sont devenus des familiers de la maison du lait social. En effet, outre le service jeunesse, qui développe des activités et des projets pour et avec les jeunes, un espace jeune aurait entièrement consacré. Ils peuvent s'y retrouver pour des moments de détente ou pratiquer des activités artistiques, culturelles ou tout simplement divertissantes. Ils peuvent également bénéficier des informations du point Formation Jeunesse, devenu l'un des principaux acteurs du réseau intercommunal d'informations jeunesse. Depuis septembre 2008, la ville de Romba a mis en place un accueil périscolaire géré par l'association Agorythme. Le matin, les enfants sont accueillis dans les écoles par une équipe d'animateurs, puis à midi, ils se rendent à l'Agora pour le déjeuner. L'après-midi, après la classe, ils sont accueillis de nouveau à l'Agora, où sont proposées des activités adaptées à l'âge de chacun. Les seniors ne sont pas oubliés, car à l'Agora, on les accueille chaque midi du lundi au vendredi. Plus de 12 000 repas par an sont ainsi préparés et servis à nos aînés. Pour eux, des activités et des services spécifiques, comme des ateliers équilibres ou de mémoire, sont également proposés. Deux foyers logements sont spécialement conçus pour les seniors, le Guélogie, qui propose 66 studios autonomes, et la Villa Ehringen, qui en compte une trentaine. Pour contribuer à vaincre l'isolement des seniors et faciliter leur déplacement, un service de transport a été mis en place en 2011. Ce service gratuit, appelé Moubibus, permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer dans la ville pour se rendre chez le médecin, à la pharmacie ou faire quelques courses. Pour bénéficier de ce service, les réservations se font au CCAS, en mairie ou par téléphone. Une caserne de pompiers ainsi qu'une police municipale et nationale assurent sécurité et prévention des citoyens. Romba est également équipée d'un dispositif de vidéoprotection composé d'une trentaine de caméras répartis à travers la ville. A Romba se trouve également le siège de la CCPOM, la communauté de communes du pays Orne-Moselle. Elle a comme compétence le développement économique, l'aménagement du territoire, le logement, le cadre de vie, l'environnement, le traitement des déchets et la gestion des quatre déchetteries communautaires, dont une située à l'entrée de Romba. La CCPOM est depuis janvier 2010 détentrice de la compétence Petite Enfance, qui gère dans notre ville le centre multi-accueil Les Petits Amis. Particulièrement bien aménagé, il accueille plus de 150 enfants âgés de 3 mois à 6 ans. Près de 1000 écoliers fréquentent également les 5 groupes scolaires de la ville. Associés à une cité scolaire, regroupant un collège, un lycée général, technologique et professionnel, ainsi que des sections de BTS, ces différents établissements permettent ainsi aux Rombasiens de suivre toute leur scolarité de notre ville. Jacques Higelin, Les Fatales Picards, Didier Porte ou encore Thomas Fersen, l'espace culturel est devenu un lieu incontournable de la scène régionale. Depuis septembre 2000 et son inauguration par Manu Dibango, l'espace culturel a accueilli des centaines d'artistes régionaux, nationaux et même internationaux. Des concerts au spectacle humoristique, en passant par le théâtre, aux expositions prestigieuses ou au thé dansant, l'espace culturel de Romba est un lieu de découvertes, de rencontres, de surprises et d'émotions, où se croisent professionnels et amateurs. C'est le temps des grandes, mais t'as nos fautes... Pour les plus petits, la Maison de l'Enfant se propose chaque année une programmation jeune public, dont la renommée dépasse largement nos frontières. La Maison de l'Enfance, c'est aussi et surtout l'organisation des mercredis et samedis éducatifs, des centres aérés et de nombreuses activités. Des ateliers cirque, du hip-hop, une école de théâtre, des cours de cuisine, de dessin ou de pop-anglish. Demandez le programme. L'atelier musique et danse ou encore l'harmonie municipale La Concordia permettent à tous de développer son oreille musicale et de pratiquer une multitude d'instruments. En annexe de l'espace culturel, les professeurs de l'espace danse vous font découvrir les joies du tango, de la salsa, du modern jazz ou du rock acrobatique. En équipement de pointe, Romba dispose également d'une médiathèque. Avec 50 000 ouvrages et 6 000 documents audiovisuels, elle est l'une des plus importantes de notre département. Un espace public numérique vous permet un accès libre et gratuit à Internet, mais aussi de suivre des cours d'initiation ou de perfectionnement. Primée à l'occasion des trophées de la communication en 2009 pour son site Internet et pour la qualité de sa communication d'une manière générale, la ville dispose d'une régie d'électricité et de télédistribution. Grâce à la télévision par le câble, les rombasiens peuvent capter plus d'une centaine de chaînes et parmi elles, Romba Télévision, témoin visuel de la vie locale. RTV vous propose ses programmes 24 heures sur 24 depuis 1990. A la pointe de la technologie, la régie de Romba, c'est également l'Internet au débit ou la téléphonie par le câble. La culture à Romba, c'est aussi ça. Des fêtes populaires avec la fête des enfants du 1er mai sur la zone de loisir du fond Saint-Martin, son spectacle pyromusical à l'occasion de la fête nationale, des concerts de quartier au mois de juin, sa fête de la musique, la fête des jeunes ou encore l'organisation tous les vendredis de l'été des estivales, grandes fêtes rassemblant des milliers de rombasiens sur la place de l'hôtel de ville. Les nombreuses associations culturelles, sportives ou patriotiques font vivre la ville en accueillant de nombreux adhérents. Leur diversité témoigne d'un brassage culturel et social fortement présent à Romba. Les sportifs sont privilégiés. Six gymnases, des cours de tennis, des terrains multisport, des pistes d'athlétisme, un boulodrome et deux terrains de football. Des équipements qui accueillent régulièrement les animations et compétitions organisées par le service des sports de la ville ou les 20 clubs sportifs rombasiens. Romba est également le point de départ du fil bleu de l'Orne, une piste de 23 km où cohabitent vététistes, rollers et promeneurs. Une piste qui suit la rivière Orne et qui nous emmène jusqu'à Moineville, en Meurthe-et-Moselle. Ville conviviale et centre économique, Romba accueille les entreprises dans les meilleures conditions. Supermarchés, cabinets médicaux, banques, restaurants, Romba possède de nombreux commerces ou services de proximité. Une multitude d'entreprises représentant des domaines très divers sont également implantées dans les différents parcs d'activité gérés par la communauté de communes du pays Orne-Moselle. A court terme, les efforts de développement économique de Romba porteront notamment sur le parc d'activité de la Tuilerie en bordure de la RN 52 et de la future VR 52. Située à 18 km de Metz, 15 de Thionville ou 30 du Luxembourg, proche des axes autoroutiers et accessibles par le rail, la localisation stratégique de Romba en fait une ville attrayante pour les acteurs économiques mais également pour les habitants. Son cadre de vie, sa politique culturelle, sociale, associative ou sportive fonderont Romba une ville dynamique, belle, accueillante, moderne, conviviale où il fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada